L'objectif du projet, je dirais que c'est essentiellement permettre aux participants de reprendre du pouvoir sur leur vie, de leur faire comprendre en fait qu'ils sont responsables à chaque instant de leur état d'être. Que ce qui va faire vraiment la différence, ce n'est pas ce qui va leur arriver dans la vie, mais bien comment ils vont réagir face à ce qui va leur arriver. Le projet essentiellement s'adresse à des gens présentant une problématique en santé mentale. L'apport du karaté d'eau est multiple. D'abord, je dirais que par la pratique martiale, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, qui est une approche aussi vraiment différente et innovatrice en psychologie. Donc c'est d'accompagner la personne dans l'expression de son plein potentiel, dans le respect des autres et du monde qui l'entoure. Alors ce cours de karaté thérapeutique, comme je l'appelle toujours, il agit sur toutes les sphères de la vie d'une personne, autant psychique, psychologique, physique que sociale. Il amène évidemment un rétablissement, évident, parce que le corps se remet en mouvement, la tête se remet à penser ou continue à penser, mais pense mieux. Puis socialement, on est un groupe, on socialise, on se fait des... on crée des liens et c'est comme, après cinq ans, c'est comme une grande famille. Donc je dirais qu'il apporte que du bon. Ça m'apporte de la concentration, beaucoup de concentration que je ne pensais pas d'avoir. Ça développe les méninges, ça développe la confiance, ça développe... mon Dieu, tout ton corps. Oui, ça me rend heureux parce que ça permet d'améliorer certaines choses. J'avais des problèmes de concentration et depuis que j'ai commencé à faire le karaté, les problèmes de concentration se sont améliorés. Puis aussi, il y a la coordination. De faire des routines, permettre de corriger parfois des problèmes de coordination. Ça a été très, très, très efficace jusqu'à mai. Moi, ça me rend vraiment heureux parce que c'est comme une grosse famille, dans le fond. Tu sais, on se fait des amis, c'est chaleureux. Tu sais, on recevait vraiment beaucoup d'amour dans le groupe, beaucoup d'amour. J'en ai vraiment besoin de ça, vraiment. Parce que, je ne sais pas que j'en ai manqué, mais c'est comme un besoin que j'ai que pas mal, tout le monde en a arrêt de besoin, puis on l'a ici dans ce groupe-là. On l'a pas mal, ça le compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...